Je vous invite, frères et sœurs, à entendre la lecture des textes bibliques qui nous sont proposés pour ce jour. Tout d'abord, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, les versets 8 à 12. Nous sommes là, après Pâques, dans les premiers jours qui suivent, et les apôtres doivent rendre compte, devant le tribunal du Sanhédrin, par quelle puissance ils agissent. Actes 4, 8 à 12. Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit, « Chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme, et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Le second texte nous amène un peu plus loin dans l'histoire, au sein de la première communauté chrétienne qui entend l'enseignement de Jean. Dans la première épître de Jean, au chapitre 3, les deux premiers versets. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et enfin, nous revenons au texte de l'Évangile selon Jean, et à une partie de l'enseignement qui est donnée au chapitre 10, autour du thème du bon berger. Évangile de Jean, chapitre 10, je lirai les versets 11 à 16. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'enempare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Père, nous avons lu la Bible et nous venons d'entendre des mots connus, peut-être trop connus et usés par nos habitudes, abîmés par nos désobéissances, trahis par nos lâchetés. Mais Seigneur, donne-nous d'y entendre ta parole aujourd'hui, vivante. Mets-nous à son écoute. Ouvre par ton esprit nos intelligences, nos cœurs et nos volontés. Je vous invite, frères et sœurs, à chanter dans le psaume 23, Dieu, mon berger, me conduit et me garde les trois strophes dans le psautier français. Un bon berger J'aime dans sa voix et vers lui je regarde sur le psaume 23, je regarde le psaume 24, je regarde le psaume 23, le psaume 24, Et l'on lit pour s'entendre la justice. Sous-titrage MFP. ... 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